... Après des années de mine de rien habituelle, on s'est mis en mouvement et on a emmené mine de rien dans la rue parce que la vie des enfants, c'est vraiment beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens. Donc on a inventé le fait d'un immeuble carré avec une cour, avec plein de familles, plein d'enfants, plein d'animaux. Et dans cette rue-là, il y a aussi l'école, le commissariat de police, les médecins, la boulangerie, tout ce qui fait le quotidien des enfants. Et donc il va leur arriver des choses. C'est-à-dire que là, à chaque fois, il y a une petite aventure. En général, il y a autour d'une énigme. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment le groupe des enfants se mobilise avec chacun sa personnalité ? Et le docteur Kat, dans Mine de rien, j'interviens en étant avec un patient, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, le docteur Kat, elle habite l'immeuble. Elle est la copine de la petite fille la plus fûtée, celle qui veut toujours tout arranger. Et elles sont amies et simplement, elle participe. Elle vient voir ce qui se passe quand ils emménagent, etc. Elle fait partie de la vie de la rue Mine de rien, de l'immeuble. Et puis, elle a son blog. Le docteur Kat écrit à ses amis, aux gens de son blog. Et c'est là qu'elle commente ce qui se passe dans la maison, dans l'immeuble, etc. Donc moi, ça me donne plus de liberté. C'est une nouvelle liberté, dans le fond, qu'on se donne avec ça. Oui et non, parce que c'est toujours la même chose avec nous. Ça, c'est toutes les deux. C'est la lecture accompagnée. Les enfants peuvent être avec des plus grands ou avec une grande personne et écouter pendant qu'ils regardent les images. Et ça laisse des traces très profondes. Ou alors, c'est des grands qui lisent tout seuls de manière autonome. Et s'ils ont un souvenir d'avoir lu avec une grande personne qui était rassurante, toute la réassurance du moment de lecture avec la grande personne se réveille au moment de la lecture. Donc, dans la famille principale, il y a la famille Colibri, il y en a plein d'autres, mais il y a des tout-petits. Il va même arriver un bébé. Donc, ça s'adresse un peu à... Comme dans la vraie vie, on rencontre des gens de tous âges et quelque part, on est toujours le même. Et en même temps, on s'adresse différemment à chacun. Depuis le début, mine de rien, Colline participe. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je peux faire dans mes travaux d'écriture ailleurs, les mines de rien, je les écris toujours dans la même pièce que Colline. Et j'écris, chacun donne son avis, on reprend chacune, etc. C'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et là, encore plus, parce qu'il y a un scénariste, qui est Antonin Poiré, c'est un métier d'être scénariste. Donc moi, je peux dire, voilà de quoi il faut que ça parle, voilà ce qui doit être dit, voilà ce qui ne doit absolument pas apparaître. Je suis contre, éthiquement, qu'il se passe ça, etc. Et en fonction de ça, c'est Antonin Poiré qui va écrire le scénario. Voilà, c'est ça le... Mais c'est tout. Moi, j'adore le travail d'équipe. Et puis il y a le dessinateur aussi, Robin, qui est très important. Donc c'est encore plus du travail d'équipe que dans le mine de rien. Évidemment, c'est la pédophilie et l'inceste. Et l'influence des réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien qu'elle a son blog, Docteur Kat. Tout ça, ça a beaucoup changé la vie des enfants. Les écrans, les réseaux. Et la découverte que l'inceste est une chose très, très répandue. Et que la pédophilie aussi, peut-être que ça a flambé un peu aussi avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, alerter les enfants sur l'imprudence de s'exposer, par exemple. Oui, ça, ça a beaucoup changé. Par exemple, les mines de rien, vous savez qu'on a changé d'illustrateur. On a tout réécrit. Ce ne sont plus du tout les mêmes livres. Et là, effectivement, on a un peu monté en classe d'âge. On va d'ailleurs reprendre pour les plus petits, bientôt autre chose. Mais ça reste toujours la même chose. Un humain, c'est un humain. Ce qu'il touche, quel que soit son âge, dans l'intemporel de l'être, c'est toujours les choses affectives. C'est la même chose tout le temps. Alors après, il y a des circonstances. Je dirais que la vie, le sentiment de danger est plus grand qu'autrefois autour des enfants. Et l'inquiétude des parents est plus grande. On ne laisse pas les enfants aller à l'école tout seuls, etc. Alors que nous, quand on était petits, on pouvait. Donc ça, c'est anxiogène pour les enfants et pour les parents. Il ne faut pas oublier que les enfants portent toujours l'angoisse de leurs parents. Donc oui, ça, ça a changé. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre sur l'interdit dans la famille. Et ne touche pas à mon corps, qui sont des grands thèmes actuellement. Je compléterai sur l'évolution de la collection, qui nous a été très, très importante. Catherine le disait, c'est une collection, par exemple, les podcasts viennent d'arriver. Et pour moi et pour nous, c'est vraiment une évolution logique. Peu à peu, au début, on s'est intéressé aux enfants un peu plus petits, comme vous le disiez. Maintenant, la demande fait que nous augmentons un peu, je dirais, l'écoute, la visibilité. Et c'est tout à fait normal que les sons puissent arriver aujourd'hui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Catherine amène toute l'actualité, tout ce qui se passe dans son métier, dans son cabinet, dans son... Et donc, on est tout à fait en prise avec les problèmes de l'enfant. Par exemple, nous, nous avions publié « Harceler, harceleur », les premiers. Et je voulais dire qu'on a toujours innové. Et c'est en cela que, jeune éditrice, quand j'ai cherché quelqu'un qui pouvait être l'auteur, qui est l'âme de la collection, on était toutes les deux... C'était le départ. J'ai donc rencontré Catherine et ça a été, pour moi, très important dans ma vie d'éditrice, quand même. Et ce que je voulais dire, c'est que nous... Nous ne cessons d'évoluer. On a beaucoup de projets encore. Par exemple, un grand, grand livre sur la naissance, que Catherine va nous donner toute sa expérience, qui a été de plus en plus forte. Voilà, depuis que je la connais. Justement, c'est le son, c'est-à-dire qu'on nous a proposé ses podcasts. Moi, il y a longtemps que j'ai envie de ses podcasts. D'ailleurs, on avait déjà donné du son dans une collection. Et je veux, parce que Catherine est très... Comment dire ? Elle a un contact incroyable avec les enfants et avec le son, avec la radio, avec la télé. Ça, je sais qu'on peut l'utiliser, je dirais. Et ce que j'aime, c'est que les podcasts nous inspirent après coup. Je l'écoute, je l'accompagne, on en discute. Et je me dis, ah mais ça, c'est bien, il faut le reprendre. Donc, on a un grand avenir dans les podcasts. Je pense même à une collection, je vous dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...